Bonjour Cyril, ravi de vous recevoir aujourd'hui. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques minutes ? Oui, donc moi je m'appelle Cyril Sautreau, je suis membre de Premier Empires depuis 2015. Pour résumer assez rapidement ma carrière, j'ai eu une première phase dans laquelle j'ai participé à la création de la banque postale. Dans un deuxième temps, j'ai créé ma propre entreprise d'opérateur de dématérialisation de factures électroniques. Et puis, depuis quelques années, je suis à mon compte et je développe du conseil pour un certain nombre d'entreprises, spécifiquement dans le domaine de la supply chain financière, c'est-à-dire tous les outils de dématérialisation des documents de gestion. Je suis président aussi du Forum national de la facture électronique et je représente la France dans les instances européennes sur ce sujet-là. Et puis, je mène un certain nombre d'opérateurs et pour des clients entreprises autour de ces sujets. D'accord. Et pour vous, qu'est-ce que la transformation ? Alors, la transformation pour moi, c'est la capacité nécessaire des entreprises à s'adapter au monde extérieur. En fait, ce monde évolue tous les jours. Il évolue d'abord parce qu'il faut s'adapter aux besoins des clients, il faut s'adapter à la transformation aussi des équipes et aux soins des équipes. Il évolue aussi parce que stratégiquement, c'est important parfois de prendre de la hauteur et de se dire qu'on va se déplacer en renversant un certain nombre de choses, d'un ansello en rouge par exemple vers un ansello bleu, là où on va trouver plus de business. Et donc, une fois qu'on a fait ça et qui est finalement le parti la plus simple, il faut le mettre en œuvre. Et la transformation, c'est la capacité pour moi à mettre en œuvre ces éléments-là pour faire plus de compétitivité et pour s'adapter effectivement au développement de l'entreprise nécessaire et aller faire éventuellement plus de profit et aussi servir de temps en temps. D'accord. Comment percevez-vous l'évolution du monde du travail et des compétences ? Alors moi, je suis assez persuadé qu'on est dans un monde qui évolue assez vite pour le coup et où on ne va plus avoir un contrat de travail dans une entreprise pendant toute sa vie et dans lequel on va suivre son destin à l'intérieur, plutôt le suivre que le maîtriser. Je pense qu'au contraire, l'ensemble des personnes et en particulier les jeunes que je peux observer aujourd'hui, ils ont une capacité d'autonomie, ils ont une volonté d'autonomie et contrairement à ce qu'on peut entendre dans les médias, ils savent très bien qu'ils vont défendre leur destin eux-mêmes. Et d'ailleurs, c'est produit aussi pour les plus anciens et en particulier au-delà d'un certain âge où on reprend sa vie un petit peu en main. Et dans ce cadre-là, je pense que le point important, c'est qu'on va être amené à se développer dans des projets personnels dans lesquels on va développer ses propres compétences. Et sa valeur, elle va être liée à ses compétences plus qu'au fait qu'on a signé un contrat de travail il y a 10 ou 15 ans et qu'on nous doit quelque chose. Et en même temps, ça apporte de la liberté parce qu'en développant ses compétences, on est plus libre puisqu'on est libre aussi de dire non, de choisir ses projets et d'évoluer. Donc je pense que c'est le monde dans lequel on évolue et on va se déplacer aujourd'hui. On le voit déjà pas mal se développer comme ça aux Etats-Unis. Je pense qu'en France, ça se développe aussi de plus en plus. Et encore une fois, la génération Algari Z est bientôt l'être là quand on aura fait le tour de l'alphabet. Évolue vraiment comme ça. Et c'est ce que j'observe très 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 concrètement aujourd'hui dans le projet. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler avec Premium Peers ? En fait, c'est assez logique par rapport à ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire que Premium Peers, le concept de Premium Peers, c'est effectivement de rémunérer des compétences et de les mettre en place comme ça sur des projets dans un axe de transformation. Donc si on résume tout ce que je viens de dire, c'est assez cohérent. J'avais moi-même le même approche. Donc en fait, c'est la rencontre d'un projet que j'aurais pu ou que j'ai imaginé d'ailleurs mener potentiellement moi-même partiellement sur des sujets un peu annexes et de ma propre vision. Donc je pense que c'est la raison pour laquelle on s'est rapproché. À la fois pour voir ce que ça peut vous donner en réalité, comment ça peut se transformer. Et puis pour le mettre en œuvre, parce qu'encore une fois, les grandes idées, c'est très bien, mais le détail est important. Et c'est dans la mise en œuvre qu'on voit si ces choses-là réussissent. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, je mène des missions dans le cadre de Premium Peers. Et on peut confronter effectivement le concept à la réalité et voir comment ça fonctionne. Et pour l'instant, je peux témoigner que ça fonctionne relativement bien. Très bien. Et un petit mot de la fin ? Un petit mot de la fin, j'aurais tendance à dire pour tous ceux qui écoutent, essayez, essayez, adoptez. Ok. Merci beaucoup pour votre temps. Et puis à bientôt. Et à bientôt sur notre chaîne YouTube. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada